Info-Ciné, la chronique cinéma avec le cinéma Rex de Tonnens. Jérôme Fattacioli. Jérôme Fattacioli, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur et projectionniste au cinéma Rex à Tonnens. Et vous êtes là pour nous parler des rencontres autour du cinéma italien qui vont avoir lieu du 26 au 30 septembre. Alors ces rencontres autour du cinéma italien, ce n'est pas la première fois que vous organisez cet événement. Oui, tout à fait, puisque depuis 2008, chaque année, les Tonnens peuvent venir redécouvrir à la fois des grands classiques de l'âge d'or du cinéma italien et aussi des films contemporains qu'on leur propose en version originale sous-titrée français. Alors durant ces rencontres, plusieurs animations, le samedi 27 septembre ? Oui, tout à fait. Alors samedi, ça commencera à 19h avec les Choupito Bamba qui donneront un concert. Donc ils nous joueront de la musique de répertoire italienne, évidemment. Puis on aura un buffet à 20h et Sébastien Guéraud, critique de cinéma, viendra nous présenter la Grande Baie Bellezza. Donc un film qui a été présenté au Festival de Cannes 2013, qu'on n'avait pas pu jouer l'année dernière et qui a remporté l'Oscar à Hollywood, évidemment. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un séducteur impénitent de 65 ans qui se révèle en fait un vrai bandit cynique et désabusé et qui rêve de se remettre à écrire. Et donc il vient un petit peu dans le souvenir d'un amour de jeunesse. Et ce journaliste à succès va nous faire évidemment immanquablement penser à Marcello Mastroianni dans la Dolce Vita. Dolce Vita qu'on programmera le dimanche à partir de 20h puisque la journée de dimanche, on rendra hommage à Federico Fellini toute la journée à travers donc la Dolce Vita à 20h et à la fois un documentaire qui est un portrait intime d'Eto Rescola qui était ami de Federico. Et à 17h on passera qui est étrange de s'appeler Federico. Ça c'est le programme du dimanche 28 septembre. Et ensuite donc le lundi 29 septembre. Le lundi 29 septembre nous passerons le film Mielet avec un ciné-né-bas en fin de projection puisque l'association pour le droit à mourir viendra accompagner le film autour de l'euthanasie puisque il s'agit d'un film qui est le portrait d'une jeune femme qui s'appelle Mielet et qui vient aider à mourir quelques personnes qui demandent ce service. La dernière soirée ça sera donc le 30 septembre pour clôturer ces rencontres autour du cinéma italien ? Tout à fait et on terminera comme chaque année avec une grande comédie à l'italienne au nom du peuple italien signé Dino Rigi l'un des grands maîtres de la comédie à l'italienne des années 60-70 qui verra l'affrontement entre un petit juge et un homme d'affaires véreux. Ce sera surtout le plaisir de revoir Vittorio Gassman face à Hugo Toniali deux des quatre ou cinq comédiens qui ont marqué cette grande époque de la comédie à l'italienne. Voilà pour le programme donc de ces rencontres autour du cinéma italien qui se dérouleront au cinéma Rex Atonens du 26 au 30 septembre. On peut préciser que concernant les différents buffets qui seront offerts vous avez fait appel à des produits régionaux ? Oui tout à fait, il faut s'y rappeler que tous ces buffets sont offerts, les pots sont offerts et donc voilà on espère accueillir de nombreux nombreux toninqués. Concernant l'entrée pour les séances de projection, il y a un tarif spécial ? Oui il y a un tarif unique de 5,80 euros par film et 10 euros pour les deux films quand il y a un buffet entre les deux films c'est-à-dire le dimanche et le samedi. Voilà donc rendez-vous du 26 au 30 septembre à Tonens pour ces rencontres autour du cinéma italien. Jérôme Fattassioli, merci ! Merci à vous ! C'était Info-Ciné avec le cinéma Rex situé rue Maréchal Foch à Tonens. Le programme complet sur le www.lerex.ciné.allociné.fr ou par téléphone au 0553 84 46 87 Sous-titrage Société Radio-Canada